Les amis, un peu moins de bruit, je tourne ! Comme à l'accoutumée, c'est la tradition, petite vidéo dans le riff oriental devant la mer. Bon, petite devinette en intro, c'est une devinette assez classique, je suppose que beaucoup la connaissent. Google interdit bien entendu et vous répondez dans les commentaires. La devinette, elle est celle-ci. Les riches en ont besoin, les pauvres l'ont déjà, et si tu le manges, tu meurs. Qu'est-ce donc ? A tout de suite. On veut toutes et tous que le monde change, que les choses s'arrangent, que ce qui ne marche pas, marche. Et on s'entend toujours dire, mais la communauté va mal, musulmane, ou de manière générale, la communauté nationale va mal, le pays va mal, que faire ? Alors la solution, elle est apportée, notamment, dans cette sagesse que l'on raconte. C'est un vieil homme qui agonise, il est dans son lit de mort, et il convoque sa famille. Et il va leur donner une leçon, il leur dit ceci. Il leur dit, durant toute ma vie, il y a toute sa famille autour de lui, il leur dit, durant toute ma vie, j'ai voulu changer le monde. Et j'ai constaté avec le temps que je n'y arriverai pas. Ensuite, j'ai revu mes objectifs à la baisse, et j'ai voulu changer le pays. Et j'ai vu avec le temps que c'était compliqué. Ensuite, j'ai voulu changer ma ville, et avec le temps, j'ai vu que c'était compliqué. Ensuite, j'ai voulu changer ma famille, et je n'y suis pas arrivé, trop compliqué. Et aujourd'hui, sur mon lit de mort, j'ai compris que si j'avais commencé par changer moi-même, si j'avais commencé par me réformer moi-même, alors cela aurait eu un impact sur ma famille, et ma famille aurait entamé cette réforme. Et si ma famille avait entamé cette réforme, la ville aurait pu l'entamer, la ville aurait pu changer. Et puis, si toutes les villes avaient entamé cette réforme, le pays allait changer. Et si le pays changeait, eh bien, le monde pourrait changer. C'est ainsi. Il faut commencer par nous-mêmes. Il faut commencer par se réformer soi-même, avant de regarder l'autre, avant de regarder ce qui ne va pas ailleurs, il faut regarder ce qui ne va pas chez nous. Et c'est d'ailleurs le sens de ce que Dieu dit dans le Coran lorsqu'il dit Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne se change pas lui-même, tant que celui-ci ne change pas ce qu'il y a en lui-même. La solution viendra de là, par le changement, par la réforme de tout un chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada